A la fin des années 90, un scénariste connaît des années de gloire, son nom Kevin Williamson. En effet, à l'origine des scénarios, des deux chefs de file de la vague des Neo-Slasher, en l'occurrence Scream et Souviens-toi l'été dernier, Kevin Williamson est devenu très populaire dans le cinéma de genre en cette fin de siècle. Williamson doit lui-même mettre en scène son script de The Faculty, mettant toujours en avant des adolescents, mais plus centré sur le fantastique. Mais occupé sur la réalisation de Mrs. Tingle, c'est un réalisateur en pleine ascension qui va mettre sur pellicule son scénario. Après des films tels que El Mariachi et Desperado et Une nuit en enfer en 1996, Robert Rodriguez n'est plus une personne à présenter. Le réalisateur mexicain décide de se relancer dans le cinéma de genre. Deux ans après sont survoltés Une nuit en enfer en signant la réalisation de The Faculty. Lorsque des choses très effrayantes commencent à se produire à l'école, des élèves de Harriton Heights font une découverte effrayante qui confirme leur pire soupçon. Leurs professeurs viennent vraiment d'une autre planète. Alors que les parasites contrôlant l'esprit commencent rapidement à se propager dans le corps des étudiants et des enseignants, c'est finalement à une collection improbable de solitaires, de leaders, de nerds et de sportifs de sauver le monde de la domination extraterrestre. Tu fais partie de ceux qui croient qu'il existe d'autres galaxies peuplées de créatures vertes. The Faculty est un thriller de science-fiction unique mêlant angoisse adolescente, comédie avant-gardiste et effets spéciaux hors du commun. A certains égards, The Faculty est presque un croisement volontaire entre The Breakfast Club et l'invasion des profanateurs de sépulture, ou son remake Body Snatcher. Kevin Williamson dessine un certain nombre de personnages adolescents spécifiques. Les six adolescents principaux représentent tous des caricatures courantes de films pour adolescents. L'athlète, la pom-pom girl, le nerd outsider, la nouvelle, le trafiquant de drogue rebelle, et ainsi de suite. Mais tous sont fortement joués à casser les codes. L'athlète, par exemple, prononce un discours sur son désir de quitter l'équipe de football et d'étudier pour pouvoir faire ses preuves. Le film emprunte donc sans vergogne l'intrigue de l'invasion des profanateurs de sépulture avec une tournure adolescente, non seulement en reconnaissant l'existence de cette entité, mais aussi en incorporant d'autres auteurs et cinéastes de science-fiction célèbres dans le scénario, en mentionnant la notion de Robert A. Henlen pour son roman Marionnette humaine, servant de modèle pour The Body Snatcher, et insinuant que Emmerich et Spielberg se sont inspirés des maîtres du monde. Le réalisateur Robert Rodriguez et le scénariste Kevin Williamson définissent ces éléments comme un hommage, et c'est plutôt malin. Au fur et à mesure que nous découvrons chacun de ces personnages, il y a une nature exagérée dans l'école qui les entoure. Alors que nous les voyons se déplacer dans les couloirs, le bâtiment semble s'effondrer, avec diverses réparations et vandalismes non gérés. Cela fait référence au financement dont il est question plus tôt, dont le conseil scolaire et la ville trouvent que l'argent pour l'école est mieux dépensé pour l'équipe de football. Ce point de vue est non seulement important pour la continuité du film depuis son ouverture jusqu'à la crédibilité de son décor, mais il explique pourquoi l'invasion est si facilement accessible. Parmi ses adolescents et le personnel enseignant, le seul espoir de l'humanité contre les envahisseurs est le petit trafiquant de drogue de l'école. Le film a un sens de l'humour constant. La menace d'un père contre son fils gênant n'est pas seulement de le punir, mais aussi de confisquer la réserve de pornographie sous son lit. The Faculty présente un certain nombre de similitudes avec comportement troublant, qui est sorti la même année, et a également défendu le côté des feignants alors qu'ils combattaient une force prenant le contrôle du lycée. Dans ce cas, un sinistre complot visant à laver le cerveau des étudiants. Les personnages sont remplis de quelques bons acteurs. Parmi les adolescents, Cléa Duval joue avec une certaine profondeur son personnage de rebelle cynique, et Laura Harris est extrêmement efficace en tant que nouvelle fille vertueuse plus blanche que blanche. Jossarnet, star montante de l'époque, est très charismatique. Robert Rodriguez a fait son empreinte sur le film d'action avec El Mariachi et Desperado, des films qui ont utilisé les sensibilités du Western Spaghetti et la pyrotechnie ballétique accélérée du film d'action de Hong Kong avec un élan considérable. Ici et dans son film précédent Une nuit en enfer, Rodriguez a commencé à atténuer la pyrotechnie visuelle. Il existe un certain nombre de bonnes scènes solidement dirigées. Les scènes effrayantes avec la découverte du parasite et où les adolescents ont accidentellement coupé les doigts du professeur de science. Bien que jamais mentionné dans le film, Rodriguez a modélisé plusieurs scènes à la manière de The Thing, notamment avec une tête coupée et courant toute seule, et un autre où les adolescents s'injectent de la drogue pour tester qui est un extraterrestre, inspiré de la scène du test sanguin de The Thing. Cette deuxième scène est particulièrement amusante pour sa coupe à droite entre les images de plus en plus hystériques de chaque adolescent devenant progressivement malmené et la paranoïa effrayante quant à savoir lequel d'entre eux est un extraterrestre. De plus, des histoires comme celle-ci doivent être axées sur les personnages. Sinon, comment remarquerait-on autrement qu'ils se comportent bizarrement et qu'ils sont donc possédés par des extraterrestres ? Par exemple, les professeurs possédés semblent en fait s'améliorer en tant que personnes. Le professeur de gym stressé s'adoucit positivement et une enseignante peu sûre d'elle le devient plus. Une touche agréable est le genre de choses qui fait que The Faculty vaut la peine d'être visionné. T'es pas un accro des sports ? Pour moi, on doit courir que quand on est pourchassé. Pourchassé ? J'adore ça. The Faculty est un exemple de ce que l'on pourrait appeler le cinéma geek. Il est rempli de références à d'autres films du genre. Le casting de The Faculty comprend également Robert Patrick. En tant que professeur de gym, il est bien sûr mieux connu du public en tant qu'homme liquide T-1000 dans Terminator 2. Salma Hayek qui a interprété Santanico Pandemonium dans Une nuit en enfer du réalisateur Robert Rodriguez est ici beaucoup moins sexy et sous-utilisé en tant qu'infirmière scolaire hyperchondriaque. Robert Rodriguez est moins efficace en ce qui concerne les monstres tentaculaires grandeur nature. L'un des problèmes qu'il a démontré sur Une nuit en enfer était une tendance à laisser ces créatures représentées par CGI ressemblées trop évidemment à des effets CGI. Ici, le monstre qui émerge à l'apogée semble simplement un effet qui n'interagit jamais avec son environnement. Williamson essaie de faire la même chose pour le genre d'invasion extraterrestre qu'il a fait pour le film d'horreur slasher pour adolescents dans Scream 1 et 2, c'est-à-dire d'essayer de l'imprégner d'une sensibilité post-moderniste. On se demande pourquoi certains personnages de films de science-fiction et d'épisodes télévisés tardent à saisir une situation. Surtout vous, en tant que spectateur, l'aviez déjà compris. Ce n'est pas le cas du jeune casting de The Faculty. Comme les spectateurs, ils sont rapides à comprendre et réalisent rapidement que leur petite école de ville, les enseignants étant les premiers, est infiltré et possédé par des créatures extraterrestres. Et ce qu'il faut faire à ce sujet ? La bande originale de The Faculty présente des artistes de la musique pop passée et présente tels que Pim Floyd, Alice Cooper, Sheryl Crow, Garbage et bien d'autres. Tout au long du scénario de The Faculty, Williamson pimante des one-liners humoristiques et vulgaires et des références à la culture pop. Dans ces moments-là, il y en a un qui dit « foutons le camp d'ici ». Ok, foutons le camp d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada